Dans l'actualité ce soir, l'atelier de formation sur la prise de parole organisé à l'endroit des candidats au grand jeu concours de l'excellence initié par la Junior Achievement Gabon. Il est question ici de mettre à la disposition des candidats retenus les rudements nécessaires à la présentation orale de leur projet. Yolande Équara, Médard Ingen. Promouvoir la création économique et l'innovation dans l'entreprise, c'est l'objectif visé par le concours du Grand Prix d'excellence initié par le chef de l'État Alibongo Ndimba. Huit candidats dans les catégories Espoir et Action sont retenus pour la phase finale de ce concours. Dans le cadre du Grand Prix de l'excellence, il était prévu un certain nombre d'étapes de sélection et de formation pour l'ensemble des candidats qui ont aujourd'hui participé au Grand Prix de l'excellence. Parmi ces étapes, nous avons eu des étapes de formation sur les business plans pour soutenir les candidats à rédiger la partie écrite. Et aujourd'hui, on est passé pour ceux qui ont été nominés, que ce soit pour la catégorie Action ou la catégorie Espoir, à la phase aujourd'hui de préparation au Pitch Day. Au terme de cette phase, les candidats devraient soutenir leur projet de développement devant un jury composé de dix membres. Pour répondre à cette exigence, l'organisation Junior Achievement Africa accompagne les nominés à travers des ateliers de coaching. Les candidats de ce jour sont, comme je disais, extrêmement motivés. Ce sont des professionnels structurés et donc Africa RH, qui intervient dans l'accompagnement en coaching de ces candidats, va effectivement essayer de leur apporter des outils complémentaires pour présenter au mieux leur projet face au jury. Donner aux jeunes la possibilité de créer de la richesse par le biais de l'entrepreneuriat, l'initiative est soutenue par le chef de l'État. Le Grand Prix de l'Excellence, c'est une initiative du président de la République qui vise à donner aux jeunes gabonais la possibilité d'entreprendre, de recevoir des financements et surtout de participer à la création, à l'innovation et, si vous voulez, la création des richesses dans leur pays. Il a donc pour cela pris, attache avec une ONG qui a 95 ans d'existence et qui le fait, qui a de l'expérience dans 123 pays du monde depuis 1919, pour que le Grand Prix soit désormais institué au Gabon chaque année, qui va récompenser les meilleurs entrepreneurs gabonais, les meilleurs projets de jeunes gabonais de manière objective, de manière équitable, pour que seuls les meilleurs gagnent. Débuté en septembre, le concours du Grand Prix d'Excellence dévoilera ses lauréats en décembre 2014. Et c'est le chef de l'État, Alibongo Ondimba, qui remettra les awards aux lauréats.